Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur OpenTTD, le Let's Build du réseau ferré de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la construction de la ligne entre Manchester, ici en dessous, et Leeds, que nous retrouvons ici au-dessus, à gauche, à droite, à l'autre, à gauche, à gauche. Enfin, soit, donc une majeure partie de la ligne est déjà construite, puisqu'en fait, de Leeds, les trains passent par Newport, Bradford Interchange, Halifax, Suburbury Bridge, Eden Bridge, Todd Morden, et ensuite, il nous faut construire le reste de la ligne, puisqu'ici, de Todd Morden, ça rime un petit peu, il faut descendre en passant par Rockdale, back up ici, on n'y passe pas, il n'y a pas de train ici, Rockdale, et ensuite, Manchester, Victoria, qui, je pense, peut-être de Terminus, ça, je n'en sais strictement rien, il faudra voir les services qui sont assurés. En tout cas, si on arrive à construire assez vite cette ligne de chemin de fer, on pourra également y faire circuler les trains, je pense, et il y aura beaucoup de trains, puisqu'il y aura un train toutes les 15 minutes sur cette ligne. Alors, j'ai un petit peu regardé, c'est une ligne qui n'est pas électrifiée, donc nous avons commencé à partir d'ici, de Todd Morden, pour continuer, on va suivre les petits drapeaux que j'ai mis pour nous y retrouver plus facilement. On fait pour l'instant une avance rapide, c'est parti, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on se retrouve donc maintenant que la ligne est construite, enfin du moins, les rails. On va rapidement ajouter deux petits villages, oui, je l'ai écrit en suffisant, c'est bon. C'est quoi ça ? Ah, on a la réputation qui s'affiche. Ouais, c'est sympa ça. Je ne savais rien, je viens de découvrir une chose. Par contre, je ne suis plus du tout là où j'étais avant, donc maintenant nous sommes ici. Voilà. Donc on a dit qu'on allait construire Walsden. Walsden, qui est une petite ville. Nous allons construire, trop près, d'ici. Tant pis, traverse, c'est pas grave. On peut supprimer. Alors ensuite, nous avons ici Little Burrow. Pourquoi j'ai fait de la fenêtre ? Je n'en sais strictement rien. Alors, donc, Little Burrow. On va construire deux exemples. Près bien, signifiant. Alors là, mieux que ça, je n'aurais pas pu avoir. Supprimer. Et ensuite, ah, il y en a encore une ici, Castletown. Castletown. Alors, Small. Nouveau. Le nouveau titre unique. M pour Manchester. Voilà. À mon avis, il y a un autre Castletown qui se balade quelque part sur la map. Je peux te savoir où, tiens. Manuaires. C, 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 c. Est-ce que tu es ? Castletown, ici. Ah oui, d'accord, sur l'île des Man. C'est pas tout de suite qu'on ira là-bas. Encore que... Enfin, j'avais déjà regardé pour faire... Moi, je ne dirai rien. Voilà. Ce serait peut-être une surprise. On le verra bien. Yups. Alors, ensuite, donc, la suite, voilà, c'était tout construit. Ce que je vous propose, c'est que le temps que je retire, donc, tous les petits drapeaux et que je mette la signalisation, c'est que je fasse une coupure, parce que la signalisation, c'est jamais très intéressant à regarder. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant que la signalisation est en route. Alors, je me suis un petit peu renseigné et ce n'est pas évident. En fait, je n'arrive pas à trouver quelle compagnie de train fait exactement quel service. J'ai vu, de toute façon, d'après les infos que j'ai ici, que je vais vous montrer, que quand on zoom, en réalité, la ligne entre Manchester et Leeds direct ne passe pas comme je le pensais par Todd Morden, Rockdale jusqu'à Manchester, Victoria qui se trouve ici. A mon avis, la route principale passe par Manchester-Piccadilly et remonte ici par Staley Bridge, Huddersfield et Dewsbury. Ça a l'air d'être la ligne principale entre les deux. Donc, moi ici, j'ai essayé de chercher des infos par rapport à la compagnie Northern, donc avec le violet ici, qui ferait ce trajet. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'infos plus valables que ça, à part cette ligne ici, où je peux voir, donc en gare de Rockdale, que, où est-ce que j'ai vu, il y a maintenant 4 trains par heure qui relient Manchester-Victoria jusqu'à Leeds. Bon, 4 vers Manchester, 3 vers Leeds, à mon avis, ça dépend dans quelle ordre il commence, quand il regarde. Donc, nous, on compte à 4. C'est plus simple, ça met plus de trains en circulation. Également, et également, quand on voit la liste ici, c'est Northern qui assure sa service. Donc, moi, je pars du principe qu'on va faire une ligne entre Leeds ici. Leeds, Newport, c'est Bradford, Halifax, Severy Bridge, Hebden Bridge, Todd Morden, Walsden, Little Borough, Rockdale, Castletown et Manchester-Victoria. Des trains qui vont assurer la liaison entre tout ça, tous les quarts d'heure. Je pense qu'on va déjà s'en sortir avec ça. Donc, maintenant, on va faire les gares, à savoir Rockdale, puisqu'on y est. Normalement, il y a 4 voies à Rockdale. Je ne vais en construire que 2, parce que je ne vois pas du tout l'intérêt d'en mettre 4. Donc, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, cette gare, en fait, pour tout vous dire. Ah, voilà, ici. Ça allait être, à mon avis, une gare toute bête, toute simple, toute classique. Donc, à la limite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire comme ça. Rockdale. Rockdale, Rockdale. On va juste regarder s'il n'y a pas moyen de mettre un petit toit. Il n'y a pas un toit qui traîne. Allez. Il n'a même pas mis de toit. Si, voilà. Comme ça. Et comme ça. Histoire de dire que. Voilà. Ensuite, la gare de Castle Town, que nous allons construire ici. C'est pour ça qui m'intéresse. Castle Town. Ici, c'est une voie toute simple, une gare toute simple aussi. Vous voyez qu'il y a aussi faite par Northern, opérée par Northern, cette ligne. Donc là, on va juste mettre des lampadais. Comme ceci. Longueur 3. Oui, je mets 3 de base, tant pis si elle est plus courte en réalité. Là, vers le bas, c'est bon. On m'entend, m'entend, m'entend. Little Borough. Donc, on retourne à Rockdale. Little Borough. Il n'y a pas de gare à Little Borough. C'est quoi cette histoire ? Little Borough Railway. Non, pas cricket, Railway Station. Ça, c'est pour que j'aime bien, mais rien à voir ici. Donc, on est bien dans quelle... Oui, Rockdale, c'est bien la bonne région. Deux trucs. Voilà, la calveur des Caldervale Line. Mais quand on va voir sur cette ligne-là, on ne trouve aucune information. Donc, c'est deux voies toutes simples à nouveau. Hop. Et là, on a vu, c'est un peu gué parce qu'il y a un feu. Donc, on va supprimer le feu. Mais le coup, on a éteigné. Hop, on va quand même en rajouter un parce qu'entre là et là, on va en mettre un là. Nous avons donc la gare de Little Borough Railway Station. On continue de monter la gare de Walden ici. Toute simple également. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin de se casser la tête beaucoup. Hop. 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 Voilà, c'était le Railway Station. Ensuite, Todd Morden. Oui, c'est tout simple aussi. Voilà, on ne va pas... On va faire simple quand on préfère. Bon. Pourquoi tu veux... Bah oui, il y a une gare, il y a une version qui circule dessus. Donc, deux fils. La réputation est pourrie. Et puis... Oups. Tod Morden. Railway Station. Upton Bridge, à mon avis, ne doit pas être mieux. Oui, bon. Donc, la construction, tout ça, on passera pour l'instant. on va déjà mettre les trains, donc. Alors, si on va voir. Hop, Northern Rolling Stocken. A mon avis, ça va à nouveau. On n'est plus dans le Yorkshire, on est plutôt dans le Nord, je pense. On regarde. On peut tourner en plein sens. Soit. Local Service. Local Commuter. Ouais, le 150, il est mieux. On joue le 153. Ouais, on va faire de la 162. Super Sprinter. On va mettre du Super Sprinter. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'en train? Super Sprinter. Alors, on voit toutes les clagaisons uniquement à les passagers. Je voudrais pas de Sprinter, de l'Express Sprinter. Il n'y en a pas de Super Sprinter. Je ne pense pas. C'est ici Super Sprinter qui peut aller jusqu'à 90 miles par heure. Bon, on va mettre ça. Alors, le Super Sprinter, ici, 153. C'est des trucs de combien? Allez, les gars, des single cars. Non, moi, je ne sais pas c'est pas une single car, mais bon. 153. Super Sprinter, 156. Formation 2 cars. Parce que là, ça ressemble à rien. Si je n'en mets que 2, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. 156. C'est ici qu'on va regarder. Deux voitures. Eh ben, quoi? Westercher, Bradford Interchange to Leeds. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout aussi. Désirant, ça ne nous concerne pas ici et là-dedans. Tout ce qui est électrique non plus. Oui, c'est bien le Super Sprinter qu'il faut mettre. Bon, moi, ce sera 2. Euh... Si on fait... Attendez, on va essayer. Si on met 4. Ah, il ne va pas vouloir. Pourquoi? Il faut mettre quoi ici? These trains are not compatible. Oui, c'est bien, mais c'est avec elles, du coup, qui sont compatibles. Là, non plus. Autant te revend. Autant te revend. Passager car, non. Stepping. Voiture voyageur, peut-être. Si... Oui. Si on met comme ça. Ça peut transporter combien de voyageurs, ça, au total? Capacité... Charge totale, 160. On va voir que si on retire... 80. 80. Euh... 80 passagers, on avait dit plein qu'on va mettre 2 fois 2. L'équivalent de 2 fois 2. Comme ça. On triche un peu, je sais. Mais bon, il faut... Il faut savoir... Il faut savoir jongler. Voilà. Puis c'est tout après tout. Donc Leeds, ensuite Leeds Entrance, Bradford, New Pudsey, Bradford Interchange, Halifax, Sowerby Bridge, Hebden Bridge, Todd Morden, Walsden, Little Borough, Rockdale, Castletown, Manchester Victoria. Exiter Manchester Victoria et on repart dans l'autre sens pour faire le même trajet. Alors qu'est-ce que je vous propose ? Ce que je vous propose c'est qu'on fasse le premier trajet en accéléré ensemble histoire d'activer les gares. Ensuite je règle le timing, les horaires et tout le tain-tain qui vont avec. Et ensuite on se retrouve pour faire ça pour terminer ensemble parce que je pense qu'au niveau du chrono on sera déjà bien avancé. Je ne sais plus à Leeds, je suis à 8,60 je pense. Vitesse, limite, 60. Ok, et ensuite Leeds Entrance, on va mettre à nouveau 60 ici. Et ici aussi. Hop, 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 hop. Et c'est parti. On a accéléré, on l'a dit. Voyons voir un petit peu, déjà voir s'il y a des bugs en fait. Parce que parfois il peut très bien y avoir des erreurs de feu, des erreurs d'aiguillage qu'on n'aurait pas vu. Donc il vaut mieux quand même s'assurer de ce qu'on a fait avant. Pour l'instant on voit que tous les aiguillages, tous les carrefours sont bien réglés. Alors là je vois que toutes les gares là ne sont pas encore bien designées. Alors là monter le train est un petit peu difficile à monter, c'est logique. On arrive à Little Borough. Je pense qu'il va bien falloir 4 voitures quand on voit la taille des villes quand même que l'on croise. Et on arrive à Manchester Victoria. Ah voilà, c'est ici que ça bug. Pourquoi tu ne sais pas repartir dans l'autre sens ? Est-ce qu'on avait mis des voiles ? Non, on n'avait pas mis de voiles. Il ne sait pas repartir dans l'autre sens. On va lui faire faire demi-tour ici. On a une histoire d'actuiairie. Parce qu'on n'avait pas prévu qu'un train puisse faire demi-tour ici. Comme ça. Bon, ça c'est laid pour ne pas dire immonde. Mais normalement ça aura le mérite de fonctionner. Donc on repart dans l'autre sens. On va voir si les gares nous donnent des passagers. Pour l'instant ici rien. Là oui, évidemment. Pareil, on va remplir en moitié. Là rien. Là on remplit à 100%. Donc je suis en train de me demander en fait, on va peut-être pouvoir réduire à deux voitures. Non, 100% aussi. Donc ces 100% c'est-à-dire que la longueur du train le justifie. Bon, ici rien du tout. Halifax à mon avis il n'y aura pas grand chose. 20%. Là par contre il va y avoir beaucoup. 100%. Ici on a 100% également. Et puis il dit bien entendu, on va atteindre les 100% aussi. Donc moi ce que je vous propose, c'est que de suite, enfin de suite, j'ai raté le coche. Si il y a une bouche qui m'a t'agraie. On fasse le... Je vais faire l'horaire. Et puis on se retrouve ensuite pour la mise en route des trains. Tous ensemble. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve. J'ai fini de mettre l'horaire en route. Je l'ai déjà programmé pour le premier, pour qu'il parte 10 minutes après un train qui arrivera de l'autre ligne de Carlisle, ou de Lancaster, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, cette ligne va nous faire mettre en route 25 trains. Ni plus ni moins. Donc je peux commencer, déjà vous voyez ici, à mettre tous les horaires en action. Donc le 2e 28 septembre. Ok, donc ça t'es bon. Je vais t'envoyer. Le numéro 3, le numéro 3, c'est le 13 octobre. que je vais déjà envoyer également. Le numéro 4, le 28 octobre. Et ainsi de suite. Donc là, je vais faire un accéléré, parce que sinon, vous allez vite vous ennuyer. Donc on se dit à tout de suite, une fois que tous les trains sont en route, parce que là, il y a du boulot à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501